...avec sur son t-shirt. ... Maurice Harris. ... ... ... ... ... ... Au palmarès Ah voilà, Jimmy Lennon nous a fait les présentations c'était très bien et vous avez vu qu'il y a un boxeur qui a 32 victoires 2 défaites et 19 victoires avant la limite et un autre qui en a seulement 18 victoires 10 défaites, 2 nuls 9 avant la limite donc énorme différence d'expérience en faveur de Chris Byrd qui va boxer en short noir face à Maurice Harris qui est en short rouge attention, ce sont des poids lourds ça peut aller très 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 vite Chris Byrd qui nous a un petit peu tout fait dans cette catégorie puisqu'il avait causé une grosse surprise en battant Flixco l'un des frères Flixco et qu'ensuite il a été battu par l'autre par l'autre frère voilà c'est parti, première reprise entre Byrd et Harris à son des poids lourds vous n'attendez pas à une boxe virvoltante comme celle qui va suivre avec Trinidad c'est autre chose ces hommes frappent ces hommes sont là pour détruire peut-être sur un seul coup vous avez déjà vu que Chris Byrd est gaucher c'est à dire qu'il a la jambe droite et le poids droit en avant qui chez les poids lourds en ce moment est extrêmement rare je crois qu'il y a que Mickaël Moureur qui vient de faire sa rentrée qui est gaucher également voilà et quelques secondes d'observation on analyse un peu le style de l'adversaire dans la famille Byrd il y a pas mal de boxeurs c'est le plus jeune d'une famille de 8 enfants attention les poids lourds c'est la catégorie où il y a le plus de chaos au premier round On croirait pas, mais Chris Bird avec son short noir, moi je l'ai vu en finale olympique, des poids moyens à Barcelone, il était poids moyen. Et dans la même équipe des Etats-Unis, qui était forte d'ailleurs, il y avait Oscar De Laoya et Vernon Forrest, que l'on vient de voir, il avait été battu par un cubain, par un roi hernandaise exactement, qui était très très fort cubain, et il avait été beaucoup plus actif que dans cette première reprise, mais à 60, là il était autour de 73-74 kg, pas la même chose qu'à 100 kg. Voilà, fin de la première reprise, on s'est étudié, on a essayé de toucher, mais sans être très précis, on a vu dans la toute première image de ce combat, en gros plan, la formidable détermination de Harris. C'est une question si particulière pour le moment, respirer, bord de l'eau, il considère que c'est un bon round pour lui. Donc, on double ses coups, esquive, double ses coups, esquive. Double ses jab, lui a dit, on entraîne, et c'est reparti pour la deuxième reprise. Ils ont tous les deux un style un petit peu particulier. C'est presque du ralenti, et puis ça va s'accélérer. Ouais, c'est-à-dire que ces hommes-là savent qu'un seul coup peut être décisif. Et qu'en règle générale, le premier qui touche, c'est les poids lourds, il a gagné. Alors, il faut être un petit peu prudent. En plus, Maurice Harris a peut-être pas l'habitude d'être très très offensif, car c'est le sparring partner privilégié, et de Lennox Lewis, et de Tyson. Et donc, dans ces cas-là, on apprend surtout à durer pendant les rounds d'entraînement, à ne pas prendre trop de coups, à juste faire un travail qui n'est pas tout à fait le même que d'être en combat. C'est pourtant un combat qui vaut quelque chose. D'abord, il y a le titre américain des poids lourds, même si, bon, que ce soit eux qui le disputent, Pauli Field, Fight the Zone, bon, on peut discuter, mais enfin, il est quand même en jeu. Et puis, il y a la place de numéro 1 IPF, derrière David Thua, c'est-à-dire une possibilité d'être challengeur d'Assim Rahman. Et comme les bourses et les poids lourds n'ont rien à voir avec ce que touchent les boxeurs des autres catégories. Ah, attention. Attention, l'affaire devient plus délicate, là. Il a l'air assez sûr de lui, Harry. Et les deux hommes ont touché à tour de rôle. Paris, il reste une victoire au point sur une victoire au point contre Harold Sconi. Bon, ça, ça ne veut pas dire grand-chose, mais... Il avait battu Jeremy Williams, qui avait fait un championnat du monde des lourds il n'y a pas si longtemps. Il a une victoire sur David Eason Rittay aussi, vous vous souvenez, il a boxé souvent à Paris. C'était le copain de Eason Rittay, qui était le copain de l'Aix-Quartey. Voilà, pas content de lui, Chris Bird, pas content de lui de manquer des coups. Voilà, on a vraiment le sentiment que ça va s'animer, ça va aller encore plus vite dans la troisième reprise. Chris Bird, ici en gros plan. Donc j'avis de continuer, là. Un projet est pas explosé. Voilà, il sait, je pique, il va boxer maintenant dans quelques minutes. Les gants sont faits. Le Dittad aussi sont des images enregistrées d'ailleurs, car en ce moment, à cette heure-là, à 5h30, et bien, ils sont certainement en fin d'échauffement tous les deux. Dans tous les cas, ils avaient le sourire tous les deux. Et maintenant, la concentration. Et on revient avec les poids lourds, Chris Bird et Maurice Harris. Troisième reprise. C'est vrai que Maurice Harris, avec son style de sparring partner, c'est pas facile. Et Chris Bird, on a souvent dit aussi, on a souvent dit que c'était un petit peu le pernel Wittaker des poids lourds. C'est-à-dire pas très spectaculaire et surtout très très difficile à boxer. Ils ont pas un style, tous les deux, un style qui se marie bien pour faire un grand match. Mais à plus de 100 kilos, ce que le public attend, c'est un coup. Et quand on voit la garde des deux boxeurs, on peut penser que l'un des deux trouvera l'ouverture avant la fin de ce combat. Il y a quand même beaucoup de prudence chez l'un et chez l'autre, parce qu'il n'y a pas beaucoup de combinaisons. Il n'y a pas beaucoup d'enchaînements, il n'y a pas beaucoup de prise de rythme. On joue sur un coup, par exemple, ce crochet gauche. On avait vraiment le sentiment qu'il préparait son crochet droit, Harry. C'est vrai que c'est peut-être en contre que ce sera la différence. Harry vient de passer une bonne droite. Voilà, c'est la fin de cette reprise. L'entraîneur d'Haris, en fait, est en train de dire à son boxeur qu'il respecte trop son adversaire. Il prend tout son temps. Il dit qu'il peut l'avoir. Il dit qu'il peut l'avoir. Et qu'il avait bien fait rire Chris Bird en disant « Moi, je suis le chef des sparring partners de Tyson et de Lennart et de Lewis. » Et Bird avait répondu « Mais moi, si j'allais comme sparring partner chez Lewis et Tyson, c'est moi qui serais le chef. » En fait, pour le moment, sur le rig, en ce moment, il n'y a pas de chef. En fait, pour le moment, sur le rig, en ce moment, il n'y a pas de chef. Ah voilà, allez, une accélération de Harris, mais on n'éprouve pas du tout son adversaire. Et puis, aucun des deux ne veut se découvrir totalement. C'est-à-dire, même s'il y a une ouverture, il en profite tout doucement. Parce qu'il sait que derrière, il peut être contré. C'est-à-dire, même s'il n'y a pas de chef, c'est-à-dire, même s'il n'y a pas de chef. En fait, ils ont beaucoup de métiers tous les deux. Beaucoup, beaucoup de métiers, parce qu'on s'aperçoit qu'ils bloquent beaucoup de coups avec leurs gants. Enfin, quand ils en donnent. C'est-à-dire, les coups manquent vraiment tellement de vitesse qu'à chaque fois, l'autre réussit à esquiver, ou plus souvent à bloquer avec ses gants. Et bien voilà, on atteint tranquillement la fin de la quatrième retour. Heureusement qu'on a Trinitat derrière et qu'on frétille en attendant son arrivée, qui est imminente d'ailleurs, maintenant. Oh wow, c'est dur. C'est pas bon. Le traîneur de burn lui demande d'accélérer, de lever sa garde et d'accélérer. Et il a eu raison de lui dire d'accélérer parce que... Il peut pas ralentir de toute façon. Non mais il a un petit peu de retard quand même dans ce combat, Chris Bird face à Harris. Ah, il y a une droite en haut et une gauche en bas. En plus, il ne pense pas de fondamental à se baucher, Chris Bird. Et quand on pense qu'il a battu Vitaly Klitschko, qui est certainement en ce moment le troisième poids lourd du monde, c'est-à-dire qu'il avait été blessé aux yeux ce jour-là, Klitschko, dans ce match. Voilà, belle série des deux côtés. Chris Bird qui essaie de reprendre assez fréquemment le centre du ring. Il l'a dit d'ailleurs, je me mettrai plus souvent au centre du ring qu'à l'habitude. C'est la tactique dont j'ai besoin pour Baffari. Pour le moment, c'est pas évident, mais... C'est la tactique dont j'ai besoin pour Baffari. C'est la tactique dont j'ai besoin pour Baffari. Et puis-ce que j'ai besoin pour Baffari. C'est la tactique dont j'ai besoin pour Bifa. Puis-ce que j'ai besoin pour Baffari. A première ! L'arbitre est plus autoritaire que le précédent mais il ne peut pas hausser le ton des deux boxeurs. Ah vos crochets gauche, ah c'est dommage. Il y avait possibilité, oui il est revenu en haut sur la tête dans son coin, Chris Bird. Il y avait possibilité peut-être d'enchaîner là. L'arbitre est en train de demander à son boxeur s'il a envie de gagner ce combat car il boxe comme une scillette. Ah oui, on aurait pas osé le dire nous. Et c'est vrai qu'à force d'avoir fait des rounds et des rounds d'entraînement avec Lewis, avec Tyson, je me demande si ce garçon n'a pas perdu une certaine vérité de la boxe et ne retrouve plus les talents offensifs qu'il a eu à un moment lorsqu'il avait fait un très bon combat contre l'Ariolm, en 97 par exemple. C'est la sixième reprise de ce combat révu en 12. 그�ился. Il faut qu'il s'exprime la porte et ne s'acc Jingle ! C'est la sixième reprise. Ce n'est pas très compliqué pour Bird en étant gaucher. C'est une préparation du direct du droit et une longue gauche derrière de ce genre-là. Et on a l'impression qu'il y a la place, comme ça, là. Ah ! Il y a eu un bon coup de chaque côté. Cette fois-ci, le public va être moins indulgent que dans le combat précédent parce qu'il va commencer à estimer que les deux hommes retardent l'arrivée de leurs favoris. Et à mon avis, s'ils vont jusqu'au 12e round, ils vont se prendre une bronca à la fin. D'autant plus, Charles, que sur un écran qui est juste au-dessus de nous, de temps en temps, on diffuse des images de Trinidad et de Joppy. Oh, ça y est ! Le crochet, la gauche en sortie. La gauche à la sortie. Harry, ça fait l'erreur de se découvrir. Et la gauche à la sortie. Ah oui, attention ! Un knockdown chez les Lourds. C'est souvent suivi d'un autre. Enfin, il a sorti cette gauche qui ne demandait qu'à venir. Aller, il faut enchaîner maintenant. Si je veux gagner avant la limite, Chris Bird. C'est la bonne heure. Voilà, c'est la fin de la sixième reprise. Les 30 dernières secondes, très difficile pour Harris. Il semble très éprouvé. L'entraîneur est en train de nuire, il sait ce qu'il a à faire. Et qu'il faut qu'il gagne des rounds pour gagner ce championnat. On va revoir l'erreur d'Harris qui va se découvrir à la sortie. Hop, cette gauche sur le sommet du crâne. Ce qui prouve qu'un poil lourd, ça frappe quand même très fort. On va peut-être mieux la revoir là, sur cet angle-là. D'abord des esquives. Et hop, le crochet gauche en sortant. C'est ce long gauche qui peut faire la différence dans ce combat-là. C'est évident quasiment depuis le départ. Regardez, il est à l'œil. Il esquive, il sait très exactement ce qu'il fait. Et à la sortie, il frappe. Bon, il n'a pas donné un coup qu'il pouvait coucher complètement Harris. mais il peut l'avoir éprouvé physiquement. Et surtout éprouvé moralement. Surtout qu'Harris a déjà été battu sept fois avant la limite dans sa carrière. Donc il sait à quel point c'est dangereux. La boxe est les poids lourds. Espérons que ça redonne de l'allant à Bird. Voilà, toujours cette droite et cette gauche qui suit. Il n'a peut-être pas beaucoup de solutions, Bird, mais là, au moins, celle-là. Vous voyez, avec ce point gauche toujours collé à la joue... Ah oui, mais Harris, en ce moment, il a un petit peu plus de mal à lever les mains et à bloquer les coups. C'est peut-être beaucoup plus dur pour lui qu'il y paraît. Il va essayer de tenir dans cette septième reprise... ... ... Très malin arrive, très malin, il reste collé, il empêche Byrd de boxer, ça c'est tout le travail, quand on met les gants avec Tyson pendant des rounds et des rounds et des jours et des jours, on sait qu'il y a des moments où il faut empêcher qu'il se passe quelque chose. Pas mal ce qu'il fait d'ailleurs. Son objectif c'était de tenir jusqu'à la fin de la septième reprise et d'accélérer dans les dernières secondes. C'est ce qu'il fait. C'est un petit peu mieux. On l'envoie d'ailleurs, c'est ce pas de reprise. Harris, en haut, en bas, on ne peut pas dire qu'il travaille avec beaucoup de précision. Donc ça, déjà il travaille. Oui, cette droite était bonne. La huitième reprise. La huitième reprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et les coûts donnés à 100% sont quand même assez rares. Sous-titrage Société Radio-Canada Parmi nous, vous êtes en train de voir un match important chez les Poids Lourds entre Chris Verde, short noir et Maurice Harris, short rouge qui doit donner un titre IBF et qui doit donner surtout une place très très bien placée pour un championnat du monde unifié. Et nous en sommes à la huitième reprise. Et on peut penser, je ne sais pas si Michel pense la même chose, que Chris Verde a peut-être une légère avance puisqu'il a envoyé son adversaire à terre une fois. Pour l'instant tout à fait, légère avance pour Verde. Et comme on vous l'a déjà dit, le vainqueur sera opposé à David de Thua. Bon, enfin ça chez les Poids Lourds, ça a le temps de changer quand même assez souvent. Ce qui est sûr, c'est qu'on va voir Primitade dans quelques minutes. Donc si vous n'êtes pas encore touché pour lui, c'est pour bientôt. Si vous vous levez, c'est pour très bientôt aussi. C'est pour très bientôt, c'est pour très bientôt. En fait, l'entraîneur d'arrêt, c'est en train de dire à son boxeur de ne pas se laisser toucher. Il y a encore la place de passer. Et de le frapper, de le frapper au corps. Et bien s'il veut passer, frapper, c'est maintenant. Alors que nous abordons la neuvième reprise de ce combat. Harry, culotte rouge, face à Chris Bird. Ils ont quand même tous les deux une incroyable chance à saisir. Et sur ce même ring, il y a eu deux fois Jean Frazier et Mohamed Ali. C'est pas bon se donner des regrets, mais enfin quand même. C'est sûr que ni l'un ni l'autre n'ont la puissance de Frazier ou le jeu de jambes et le talent de Mohamed Ali. Je pense que celui qui aurait osé les mettre sur le même ring que l'un ou l'autre aurait été accusé de tentative d'homicide volontaire au plus vite. Il y a de temps en temps quelques accélérations de Harry. Je ne sais pas non plus s'ils sont des vrais voies lourdes. Je vous disais tout à l'heure que chez les amateurs Chris Bird, ils boxaient chez les moyens aux Jeux Olympiques. Et tout le début de la carrière professionnelle de Harry, c'est fait chez les Miours. à la conférence de presse avant-hier, je crois que c'est avant-hier, ouais. Chris Bird disait, les gens m'aiment ou me haïtent, mais je ne laisse personne indifférent. Il va falloir qu'il se bouge un petit peu dans les dix dernières minutes. S'il veut qu'on le croise. Il semble quand même très éprouvé, Harry. même s'il avance là. Oh là là, les deux hommes ont touché un tour de rôle. Et ils nous font toujours ça en fin de reprise. Alors que l'on nous donne de temps en temps une image de Crédida de Djokou. Sous-titrage ST' 501. Ils sont en train de m'encourager, ils sont en train de nous dire, rappelle-toi d'où tu viens, et regarde ce que tu es en train de faire, c'est bien. Tu peux le faire. Ils peuvent sûrement le faire tous les deux, gagner ce match, parce qu'il n'y a pas de gros, gros écarts. La tension monte ici au Madison Square Garden de New York, avec les supporters surtout de Félix Tito Trenelad. C'est dans une quinzaine de minutes le championnat du monde des poids moyens. Si ce combat va à la limite, bien sûr. Fous-titrage ST' 501. Fous-titrage ST' 501. Ils vont peut-être prendre un petit peu plus de risque quand même. On est dans la dixième. 10-11-12, il reste 7 minutes et demie de boxe pour avoir un grand match derrière, pour gagner le droit de disputer un très grand match. 10 minutes et demie de boxe. une chose est sûre, c'est que c'est Harris qui regarde le plus souvent la pendule. Il reste exactement 25-24 secondes avant la fin de cette dixième reprise. parce qu'il aime bien accélérer dans les dernières secondes de chaque round. mais là, il a un petit peu plus de mal. Bon, on a tous du mal, hein ? Deux rondes pour s'imposer dans ce combat, avantage pour l'instant à Chris Bird. Moi, je dirais deux rondes pour que ça se finisse, Michel. Oui, mais on a tellement envie de voir très, très, très vite notre ami Félix Pito Trinidad et William Joppy arriver sur ce ring parce que ça va être un spectacle extraordinaire que vous allez suivre en direct, bien sûr, sur France 2. Le spectacle extraordinaire, on va voir, hein ? Bon, quand on a le talent de Trinidad et l'ambition de Joppy. Oui, mais je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on n'a pas de chance aujourd'hui parce qu'il y a eu des combats fantastiques avant qu'on prenne l'antenne. C'était des très beaux petits combats d'encadrement. Et depuis qu'on a pris l'antenne, pour une grande nuit de la boxe, ils ne nous font pas quelque chose d'extraordinaire. Alors, c'est vrai qu'on a le diamant, il est à la fin. On le sait, on le sait. Le meilleur est à venir. Ah oui, parce que s'il est passé, le meilleur... Non, non, je ne suis un peu inquiet. Oui, c'est pas à la fin. Cela dit, mercredi, on a une très très belle finale de Coupe d'Europe entre Liverpool, Liverpool de Gérard Bouillet qui a gagné la cup, et à la baisse. Et puis à cette heure-là, je pense que les petits Nantais doivent rentrer après avoir fêté leur titre de champion de France. Je connais quelques joueurs nantais qui sont tout de mode et qui doivent maintenant attendre Félix Sénitat comme nous aussi et qui doivent être même un peu fatigués. Et en plus, ça ne va même pas être facile de donner le vainqueur. Merci. 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 Sous-titrage MFP. Ils ont peut-être une garde un peu moins thermétique qu'au début, mais c'est plutôt dû à la fatigue qu'à une agressivité. Sous-titrage MFP. On va voir si les coins sont un petit peu plus agressifs que les boxeurs, mais en plus, même pas, quoi. Même pas très agressifs, les coins. Ils n'ont pas trouvé l'ouverture en début de combat. Ils ne l'ont toujours pas trouvé à l'envième reprise. Et en plus, ce ne sont pas de gros frappeurs. C'est vrai que quand on regarde un petit peu plus près le palmarès, Maurice Saris, sur 18 victoires, 9 seulement avant la limite chez les poids lourds, 50%, c'est vraiment très faible. Et puis, pour Chris Bird, 32 victoires, 19 avant la limite, c'est un petit peu mieux, mais ce n'est pas non plus du style des grands poids lourds. Il y a une reprise. Il y a une reprise. On va dire que si Bird gagne bien ce dernier round, quand il a gagné le match, s'il ne le gagne pas, s'il perd ce dernier round, on attendra avec curiosité le verdict des lures. C'est vrai que l'avantage d'avoir envoyé son adversaire au tapis, effectivement. Allez, il reste encore 1 minute 50. Il n'en peut plus, ça, c'est clair. Ils vont guetter le chrono pour essayer de faire une seule dernière minute. Allez, là, voilà, peut-être la belle dernière minute. Ah oui, elles sont passées, c'est gauche. Ah oui, Arise va avoir du mal dans les 49 dernières secondes. Il ne peut même pas s'accrocher. Ah oui, la meurtre finit plus fort, ça va suffire pour lui donner la victoire. Est-ce qu'il va finir avant la limite ? C'est pas sûr. Il y a bon temps qu'on a place, même en 30 secondes. Ah, c'est dans son coin qu'il va souffrir, Arise. Il va souffrir pour cette fin de match. Il va sans doute tenir, mais ça va être difficile. Oh là là, que la fin de ce combat est difficile pour Arise, il regarde encore la montre. 5 secondes à tenir. Il va tenir, il va tenir, mais qu'est-ce qu'il prend ? Oh là là. Voilà. Et voilà, effectivement, dans cette dernière reprise, Bird a fait la différence. Il sera vraisemblablement déclaré vainqueur via un char où dans les 3 combats que nous avons eu, il n'y a pas eu de chaos. Pas de victoire avant la limite. C'est ça peut-être pour le prochain combat, quand on a eu des points marines. Oui, mais c'est pas non plus le but de la box qui est des victoires avant la limite. Mais le but, c'est que c'est du beau sport, de la belle boxe, des beaux boxeurs. On est sûr d'une chose, c'est qu'il y a un beau boxeur à venir. Et on est sûr d'une chose aussi, c'est qu'Arise, il est content. Il n'y a pas eu un 13ème round. Parce qu'il ne l'aurait pas fait. Regardez, les dernières secondes, c'est un vrai calvaire pour lui. D'ailleurs, dès le coup de jongle final, il est allé s'achouiller dans son coin. Il était totalement épuisé. Et vous voyez quand même les coups d'œil qu'il a jetés sur les 4 pendules qui sont dans les coins de la salle. Et là, il n'aurait pas fallu grand-chose. Il aurait fallu, quoi, un uppercut ? Et oui, on voit bien qu'il essaie de se dégager pour sortir un uppercut du gauche, mais il n'y a pas moyen. Il est trop fatigué aussi. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de précis, il n'y a rien de très net. Et toujours le coup d'œil sur la pendule. Il ne donne plus un coup, Arise. Plus un coup. Voilà, et Bird, il n'exulte pas, il ne monte pas sur les cordes du ring. Il sait qu'il n'a pas fait un bon match. Il a l'air pas être aussi déçu que Arise. On va d'abord attendre le point à Jésus, quand même, d'abord. Décision, il est libre. Voilà, sans surprise la décision. Crisberg, avec des écarts entre les juges, quand même. Ce n'est pas si facile à juger la boxe, hein. Donc, les juges soient quelquefois-ci éloignés les uns des autres. On ne prend pas quand ils donnent déjà les...